Serge Reggiani, issu d'une famille italienne modeste, il a vécu une existence mouvementée, tragiquement marquée par le drame. Sa jeunesse en Italie est marquée en effet par la perte de son petit frère, à l'âge de 3 mois, emporté par une pneumonie. Un événement qui lui laissera avile le sentiment de culpabilité, attribuant la tragédie à une fenêtre qui aurait dû rester fermée. À l'âge de 8 ans, Serge arrive en France avec ses parents, s'installant à Yveto, Normandie. Son premier rôle marquant cinéma survient dans Les Portes de la Nuit en 1946 de Marcel Carnet. Par la suite, il devient un acteur de premier plan grâce à son interprétation d'un ouvrier éperdument amoureux de Simone Signoret dans Casque d'or de Jacques Becker. Malgré ce début carrière prometteur, Serge Reggiani se trouve associé à une série de films maudits ayant signé pour des longs métrages qui ne verront jamais le jour, notamment La Fleur de l'âge de Marcel Carnet avec Anouk Aimé et L'Enfer d'Henri Georges Clouseau avec Romy Schneider. Cependant, les tragédies ne se limitent pas à sa carrière professionnelle. En 1980, à l'âge de 35 ans, son fils Stéphane met fin à ses jours. Malgré un diplôme d'architecte, décorateur et une carrière dans la musique, Stéphane Reggiani avait du mal à trouver sa place évoluant dans l'ombre de son illustre papa. Après un premier mariage suivi d'un divorce, Stéphane se remarie mais cette seconde union se termine en échec. Miné par ses problèmes personnels, il se suicide par une balle dans la tête dans la maison de vacances de son père. Ce drame familial plonge Serge Reggiani dans une profonde détresse. Mais il trouve la force de lutter contre l'alcoolisme et la dépression en se consacrant au travail. Serge Reggiani, pour rappel, nous quitte le 22 juillet 2004 à l'âge de 82 ans. Il est inhumé au cimetière Montparnasse à proximité de son fils Stéphane, scellant ainsi à jamais les liens d'une tragédie familiale qui aura marqué sa vie.